Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette vidéo, nous allons aborder, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, un sujet très important. Étant donné que nous vivons dans un pays dans lequel différentes religions coexistent ensemble, donc beaucoup de musulmans se posent cette question-là. Est-ce qu'un homme musulman peut-il se marier avec une chrétienne ? Et est-ce qu'une femme musulmane peut-elle réellement se marier avec un chrétien ou bien un juif ? Étant donné que nous sommes galants, nous allons débuter par la jante féminine, donc nous allons répondre à la première question, c'est est-ce qu'un homme peut se marier avec une chrétienne ? Avant d'avancer plus loin dans cette vidéo, il est important de déterminer qu'est-ce que signifie être chrétien, sachant que nous avons des catholiques, nous avons des protestants, nous avons aussi des orthodoxes, mais en réalité ces trois groupes-là, ils se regroupent sous un seul dogme, sous une seule foi, une foi qui est crinitaire, c'est-à-dire la foi en un seul Dieu qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme vous pouvez le savoir, les chrétiens ne croient pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme dernier messager. Donc pour nous, un musulman, le chrétien, il mécroit en l'existence de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que dernier messager. Et aussi, un chrétien, il associe à Allah subhanahu wa ta'ala un Fils, un Saint-Esprit. Et aussi, à la fois, c'est pour lui, Dieu est à la fois Père et Fils. Donc, ils sont kofars et mouchrikin en même temps. Mais vous allez me dire, donc, on n'a pas le droit de se marier avec des mouchrikin, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi ». Donc ici, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que tout simplement, il existe deux sortes de chirk, deux sortes de politisme. Donc, nous avons le chirk mutlaq, c'est-à-dire le chirk, le politisme absolu général qui lui est spécifique aux païens, car ils adorent toutes sortes de choses, d'accord ? Donc, des statues, des arbres, ainsi de suite. Et nous avons aussi le chirk muqayyad, c'est-à-dire le politisme restrictif limité qui lui est spécifique aux gens du livre, car eux, ils adorent Dieu, mais ils associent un Fils, un Père ou bien un Saint-Esprit. Et la preuve de cette différenciation, de cette distinction, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans le Coran C'est-à-dire les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs ne cesseront pas de mécroire jusqu'à que leur vienne la preuve évidente. Donc, nous voyons bien ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait une distinction entre les gens du livre et les associateurs. Et à cela aussi s'ajoute une règle dans le Coran. Nous avons dans le Coran des versets généraux, c'est-à-dire ils ont une signification générale qui peuvent être abrogés ou bien spécifiés par d'autres versets. Et le verset général que nous avons vu précédemment est n'épouser pas les femmes associatrices. Mais nous avons aussi un verset dans Surat Al-Maïda qui vient nous donner une spécificité ou bien une sorte d'exception. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures, vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises aussi les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous, si bien sûr vous leur donnez leur mahar avec contrat de mariage. Donc pour se marier avec une chrétienne aujourd'hui, il faut qu'elle soit vertueuse et lui verser sa dote et bien sûr un contrat de mariage qui stipule donc un tuteur et deux témoins. Les qawli sallallahu alayhi wa sallam Donc de plus, on voit ici que l'islam, à travers ce verset, on voit que l'islam prône le vivre ensemble, la cohésion sociale avec d'autres religions. Très bien, maintenant, est-ce qu'une femme musulmane peut se marier avec un juif ou un chrétien ? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Qur'an Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous en chante. Ici, le verset est clair. C'est donc un ordre et l'ordre est à l'impératif. Donc c'est une interdiction totale pour une femme musulmane de se marier avec un homme non musulman. Car j'entends des personnes me dire aujourd'hui, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve explicite. Et le problème aujourd'hui, c'est que certains pseudo-islamologues ou pseudo-théologiens, qui se donnent ces titres-là, c'est que leurs cœurs sont scellés. Ou bien, ils prennent déjà des positions avant même de chercher la vérité. Donc pour eux, ce sera difficile de trouver la vérité. Ici, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit même s'il vous en chante. Donc, chères femmes musulmanes, n'attendez pas de tomber sous l'enchantement d'un homme non musulman et ensuite essayez de trouver des avis ou des arguments pour rendre cette union-là, ce mariage-là plausible ou bien de lui faire tout simplement à cet homme-là prononcer la shahada en express. Car, croyez-moi, le printemps dure très peu de temps et il est rapidement rattrapé par la sécheresse de l'été. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, n'udio si, ya أيها الذين آمنوا. إذا جاءكم المؤمنات, مهاجرات, فامتح.